Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur ce podcast. Je m'appelle Rebecca Ogunmouiwa, je reçois pour vous un invité qui va nous entretenir sur la thématique « Traiter tous les types de pollution de l'eau, y compris les polluants industriels et les contaminants d'intérêt émergeant ». L'eau est un élément essentiel pour l'homme et pour la vie. L'eau polluée est souvent identifiée comme le principal vecteur d'agents pathogènes infectieux, de tossis et de contaminants organiques qui peuvent être associés à un grand nombre de maladies chroniques dans le monde. Au cours des dernières décennies, la croissance de la population humaine et les activités humaines ont non seulement augmenté la quantité de déchets déversés dans les masses d'eau, mais ont également introduit des substances émergentes, notamment des polluants de sources industrielles, des produits pharmaceutiques ou des micro-plastiques. Avant de continuer, je laisserai mon invité se présenter. Merci Madame la journaliste, je suis Salim Amoussa, je suis consultant en développement et activiste des droits de l'homme. Bonjour Monsieur Salim, c'est tout un plaisir pour nous de vous avoir sur ce podcast. Alors dites-nous, quand dit-on qu'une eau est polluée ? Merci Madame la journaliste. L'eau, c'est la vie, comme on le dit. Et nous disons qu'une eau est polluée lorsque il y a modification de son équilibre de façon durable. Et ceci, ça peut être lié à un apport de substances plus ou moins toxiques, d'origine naturelle ou issues des activités humaines. Donc dans cette catégorie, il y a plusieurs catégories de polluants que nous pouvons distinguer. Il y a trois catégories essentiellement, les polluants biologiques, les polluants chimiques et les polluants physiques. Donc les polluants biologiques regroupent les micro-organismes et les matières organiques des êtres vivants. Et les polluants chimiques, quant à elles, sont des substances qui normalement ne sont pas présentes dans l'eau, mais qu'on peut y retrouver. Et on peut citer les acides nitriques et sulfuriques, les nitrates, les phosphates, les métaux lourds, les hydrocabures, les pesticides, les solvants et aussi des produits nettoyants. Dans la catégorie des polluants physiques, nous parlerons essentiellement des débris insolubles, les sachets et autres que les gens jettent dans l'eau, et des débris non dégradables, ainsi que l'eau chaude qui est issue de l'activité des industries. Quels sont les risques auxquels s'exposent les populations face au non-traitement des eaux ? Très bien, le non-traitement des eaux nous donne systématiquement de l'eau contaminée. Et quand les populations sont exposées à la consommation de cette eau, ça peut leur transmettre le choléra, la diarrhée, la dysenterie, l'hépatite A, la fièvre typhoïde ou encore la poliomyélite. Donc l'insuffisance ou l'absence de services d'alimentation en eau et d'assainissement ou encore leur mauvaise gestion peut exposer les populations concernées à des risques de maladies qu'ils pouvaient éviter normalement pour leur santé. Et c'est particulièrement vrai dans les établissements de santé où les patients et le personnel courent un risque supplémentaire d'infection et de maladies lorsqu'il n'y a pas un service d'alimentation en eau, un service d'assainissement et d'hygiène de l'eau. Quel état des lieux peut-on faire parlant de la croissance de la pollution de l'eau dans nos pays d'Afrique de l'Ouest au cours de ces dernières années ? Merci madame la journaliste. La pollution de l'eau, notamment en Afrique de l'Ouest, a pris une envol vertigineuse, si on peut le dire ainsi, à cause surtout de la poussée démographique. Donc l'Afrique de l'Ouest particulièrement a besoin d'une politique régionale en ce qui concerne la gestion de l'eau parce que nous avons des réseaux hydrauliques qui sont vraiment intégrés. En Afrique de l'Ouest, la pollution marine par exemple a atteint des proportions très alarmantes et l'une des causes de ce phénomène est l'élimination anarchique des déchets solides tels que les déchets plastiques, ménagers, électroniques, les déchets organiques, les déchets médicaux, les bouffées cales, tout ça que nous, les gens versent dans l'océan et tout. Donc la pollution des eaux intérieures, par exemple des lagunes côtières, elle est sérieuse au voisinage de la plupart des grandes villes. Je veux citer Abidjan, Cotonou, Lagos et tout le reste sous le corridor. Vraiment, c'est vraiment alarmant. Et la plupart des pays prévoient de lancer ou ont déjà lancé des projets d'assainissement plus ou moins complets. Seulement que ces projets n'aboutissent pas nécessairement à la mise en place du réseau intégral de tout à l'égout. Donc la pollution industrielle, quant à elle, a un impact certain, mais qui reste limité dans l'espace CEDEAO car elle se localise dans un petit nombre de pays dans la zone, principalement dans le littoral où les mesures pourraient être prises pour combattre les effets indésirables de cette pollution sur les biotopes aquatiques et l'environnement en général. Il faut dire que le littoral est la zone dans l'Afrique de l'Ouest où plusieurs industries se concentrent, où plusieurs populations se concentrent aussi, ce qui explique cette pollution très accrue dans les zones du littoral. Merci pour cette réponse. Alors dites-nous, quels sont les types de pollution de l'eau qui existent et quels sont les types de traitements adaptés pour chaque type ? Merci Madame la journaliste. Il existe deux grandes catégories de pollution d'eau, la pollution organique et la pollution chimique. La pollution organique, elle, concerne les micro-organismes pathogènes qui sont présents dans l'eau, comme les batteries et les virus. Et cette pollution bactériologique se caractérise par un taux élevé de coliformes fécaux parce que justement, nous avons des matières fécales qui sont rejetées dans l'eau de façon régulière. Quant à la pollution chimique, elle concerne les nitrates et les phosphates contenus dans les pesticides utilisés. Vous savez qu'on utilise beaucoup plus les pesticides dans les champs et aussi les médicaments humains et vétérinaires qui sont utilisés et dont les déchets sont déversés dans l'eau. Les produits ménagers, la peinture, les métaux lourds, le mercure, le cadmium, le plomb, etc. Et aussi l'arsénique surtout, voilà. Les acides aussi sont des polluants d'ordre chimique. Les hydrocarbures utilisés dans les industries, tout ça, ce sont des pollutions issues de l'activité industrielle et agricole. Donc le fait que les gens utilisent les pesticides, les fertilisants dans les champs peuvent entraîner la pollution d'ordre chimique de l'eau. Et on peut ajouter à ces deux catégories les micro-polluants d'origine médicamenteuse qui sont issus du progrès de la médecine. Vous savez, la médecine évolue sans cesse dans notre siècle. Mais malheureusement, il y a un revêt de la médaille qui sont les résidus de substances médicamenteuses qui sont parfois retrouvés à de faibles doses dans les milieux naturels comme les fleuves, les rivières ou dans les eaux usées des industries chimiques et pharmaceutiques. Avec pour conséquence le déséquilibre de l'écosystème, de la flore et de la faune aquatique. Monsieur Amoussa Salim, vous venez de citer les deux types de pollution de l'eau qui existent. Alors, quels sont les types de traitements adaptés pour chaque type de pollution ? Merci Madame la journaliste. En termes de traitements dont nous pouvons parler, qui est adapté à chaque type de pollution, nous allons parler de la pollution organique et de la pollution chimique. Concernant le traitement de la pollution chimique, il s'agit principalement du traitement à l'ultraviolet qui est un procédé simple de traitement de l'eau. Donc les appareils de traitement de l'eau, dans ce cas, reproduisent en fait les effets désinfectants de la lumière du soleil grâce aux lampes ultraviolets. Et nous avons aussi pour le traitement chimique, les traitements par le chlore et par l'ozone. Ensuite, le traitement de la pollution organique. Les procédés de dégradation des polluants organiques. Donc nous avons les procédés physiques, parmi lesquels nous pouvons citer la microfiltration, l'ultrafiltration, la nanofiltration, l'osmose inverse et l'absorption et enfin la coagulation et la flocculation. Les procédés biologiques, toujours dans le traitement de la pollution organique, nous avons les procédés par voie biologique qui sont basés sur la biotransformation microbienne des polluants. Donc dans ce cas, on utilise beaucoup plus les bactéries, les champions et la phytorémédiation. Ensuite, il y a les procédés chimiques. Donc les procédés chimiques, ce sont des techniques d'oxydation chimique qui sont généralement appliquées quand les procédés biologiques sont inefficaces. Donc ces procédés chimiques-là peuvent être ainsi utilisés en étape de pré-traitement pour les procédés biologiques. Donc l'oxydation chimique qui est souvent appliquée pour les traitements des eaux usées contenant des polluants non biodégradables ou toxiques et des polluants qui sont très fortes. Donc c'est dans ces cas qu'on utilise les procédés chimiques pour précéder les procédés biologiques. Lorsqu'on parle de contaminants d'intérêt émergent, à quoi fait-on concrètement allusion ? Merci madame la journaliste. Nous avons parlé de polluants tout à l'heure, mais il faut reconnaître que de jour en jour, étant donné que la population mondiale augmente, les découvertes aussi augmentent, les inventions aussi augmentent, il y a des types de contaminants qu'on appelle aujourd'hui des contaminants émergents. Et cette expression désigne un ensemble hétérogène de substances dont la présence dans l'environnement n'avait pas été détectée auparavant. C'est-à-dire que ce sont des substances qui ont été découvertes il n'y a pas longtemps et donc l'étude et la surveillance sont vraiment récentes. Donc on distingue entre autres les pesticides, les produits pharmaceutiques, les cyanotoxines, les composés perfluorés, les éléments traces métalliques de terre rare, les hormones et pseudo-hormones, les toxines algales, les nanoparticules et nanoproduits. Donc voilà un peu quelques contaminants dits émergents. Lorsqu'on parle de contaminants d'intérêt émergent, à quoi fait-on concrètement allusion ? Donnez-nous quelques exemples. Merci madame la journaliste. Vous savez, le monde avance, les choses avancent, les découvertes sont de jour en jour faites, les inventions de jour en jour. Donc tout ça n'est pas sans cause sur le milieu naturel de l'homme. Et donc nous avons aujourd'hui une catégorie de contaminants, de polluants qui sont dits d'intérêt émergent. Et cette expression désigne un ensemble hétérogène de substances dont la présence dans l'environnement n'avait pas été décelée auparavant. Du coup, leur étude et leur surveillance sont vraiment récentes. Et dans cette catégorie, nous avons les pesticides, les produits pharmaceutiques, les cyanotoxines, les composés perfluorés, les hormones, les pseudo-hormones et aussi les toxines algales. Donc voilà un peu quelques contaminants dits émergents que je peux citer. Une eau polluée peut-elle encore être nocive après son traitement ? C'est possible qu'une eau polluée soit encore nocive après son traitement. Simplement parce que vous savez, en réalité, après le traitement de l'eau, maintenant il reste les conditions et les métaux de stockage. Donc si l'eau qui a été traitée n'a pas été stockée dans des bonnes conditions ou après un post-traitement, on a commencé systématiquement par l'utiliser dans des conditions pas très intéressantes. Vous savez, par exemple, une personne qui elle-même ne respecte pas les règles d'hygiène et qui prend une eau qui avait été traitée et qui la stocke dans une zone ou dans un récipient ou dans un milieu qui n'est pas vraiment sain. Cette eau peut subir une recontamination. Donc c'est beaucoup plus la question du cadre de stockage de l'eau en post-traitement, qui peut être la raison pour laquelle une eau polluée qui a été traitée puisse être encore nocive à la consommation. Monsieur Salim, comment peut-on réussir à lutter efficacement contre les polluants industriels et les contaminants d'intérêt qui émergent de nos jours ? Merci Madame la journaliste. En ce qui concerne la lutte contre les polluants industriels et les contaminants dits émergents, ce qui est important à faire à ce niveau, c'est la réglementation. Il faudra réglementer la fertilisation des sols, réglementer l'utilisation des pesticides, ensuite limiter les risques d'accidents industriels. Et pour ça, il faudra qu'au niveau de chaque industrie, les gens puissent respecter les précautions relatives à la sécurité qui sont prescrites sur les installations industrielles. Donc, chaque industriel devra veiller à cela à son niveau et l'État aussi devra mettre en place des systèmes de polluants payeurs. Ensuite, il faut éviter le transfert des déchets des fosses sceptiques vers les milieux aquatiques. Et imposer, voilà comme je l'avais dit, imposer une taxe au pollueur pour qu'il puisse payer à chaque fois qu'on trouve quelqu'un qui est en train de poser un acte relatif à la pollution de l'eau, qu'on puisse lui imposer une taxe à payer. Donc, les produits phytosanitaires aussi que les gens utilisent comme les pesticides, nous devons réduire drastiquement l'utilisation de ces produits et ensuite réaliser maintenant l'épuration des eaux usées avant leur rejet direct. Quelles sont les actions stratégiques que doivent mener les OSC et les autres acteurs intervenant dans le domaine de l'eau pour gagner le pari d'une eau potable pour tous? Merci beaucoup. Les organisations de la société civile doivent faire un travail essentiellement de plaidoyer et de sensibilisation. Et dans ce cadre, le travail doit être fait sur trois fronts. D'abord vers la population, ensuite vers les industriels et le plaidoyer vers les gouvernants. Donc, les populations doivent être sensibilisées sur l'utilisation efficiente de l'eau. Et il faudra éduquer aussi les populations à ne plus déféquer à l'heure libre et dans les coûts d'eau. Ensuite, les informer sur les dangers qu'elles courent face à la consommation de l'eau non potable. Et cela va les amener à mieux établir les demandes qu'ils vont faire envers les différents gouvernants. Maintenant, à l'endroit des agriculteurs, les agriculteurs et les industriels. Les OSC devront faire des plaidoyer sur le respect des normes environnementales en matière d'utilisation des fertilisants et produits sanitaires pour les agriculteurs. Et les normes relatives aux eaux usées dans les industries. Donc, ceci permettra de limiter les rejets d'eau usée non traitée dans le milieu naturel. Permettant d'améliorer ainsi tant la qualité et la quantité des ressources en eau. Donc aussi, il faudra amener les industriels à développer des capacités de traitement des eaux usées. Et enfin, à l'endroit des gouvernants, il sera question de plaidoyer. Réduire les inégalités pour un meilleur accès à l'eau potable. Ceci aura un impact positif sur la santé publique. Quelle doit être la responsabilité des gouvernants dans l'atteinte de cet objectif du développement durable relatif à l'eau ? Merci madame la journaliste. L'eau de D6, dont l'intitulé, garantit l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau. C'est effectivement un travail qui revient non seulement aux OSC mais aussi au gouvernement. Et en ce thème, les gouvernants doivent d'abord promouvoir la formation et la connaissance des ressources en eau. Puisque si la personne ne sait pas, n'a pas assez d'informations sur l'eau, c'est normal que la personne puisse agir en polluant l'eau sans savoir que ça a des conséquences sur elle-même et sa santé. Ensuite, mettre en place un cadre propice à la bonne gouvernance de l'eau. Après cela, réformer et rendre opérationnel le cadre institutionnel et assurer le renforcement des capacités. Le gouvernement doit aussi développer, appliquer et améliorer les instruments et les mécanismes de gestion de l'eau. Il doit garantir les services d'accès à l'eau potable et d'assainissement aux populations, que ce soit en zone urbaine ou en zone rurale. Le gouvernement doit aussi faire jouer aux différentes catégories d'acteurs leur rôle dans le secteur de l'eau. Le gouvernement doit veiller à ce que chacun puisse jouer sa partition dans ce secteur. Il doit aussi développer et moderniser les différentes branches d'activité économique qui sont liées au secteur de l'eau. Et ensuite, il doit planifier et équilibrer la satisfaction des différentes catégories de secteurs d'activité. Et enfin, assurer la protection de la santé publique, la prévention des risques naturels et conserver l'écosystème aquatique. Monsieur Salim, avez-vous un plaidoyer ? Oui, mon plaidoyer sera à l'endroit des différentes organisations de la société civile et aussi des gouvernants pour dire que l'eau, c'est cette ressource qui est indispensable à chacun de nous. C'est cette ressource qui fait environ près de 60% de la terre sur laquelle nous vivons. C'est cette ressource qui est la ressource que l'on retrouve beaucoup plus dans l'organisme de l'être humain. Et nous devons veiller à ça. Nous devons veiller à ce que chacun, chaque personne, chaque individu, qu'il soit en ville, qu'il soit éloigné de la ville, qu'il soit même dans une zone très loin, une zone vraiment rurale, à ce que chacun puisse avoir accès à de l'eau et pas simplement de l'eau, mais de l'eau potable. Et ce travail revient à chacun pris individuellement et aussi à toute la population. Nous disons souvent que l'eau, c'est la vie. Et donc, cette eau, nous devons veiller à ce que chacun de nous, que la personne soit en ville, en zone urbaine ou dans un village, en zone rurale, que chaque personne puisse avoir de l'eau potable chez lui. Parce qu'une population qui veut se développer ne peut pas aller de l'avant sans l'eau. Dans tout ce que nous faisons, nous avons besoin de l'eau, peu importe qui nous sommes, peu importe où nous sommes. Et donc, nous devons veiller que nous soyons industriels, que nous soyons OSC, que nous soyons gouvernants. Nous devons, main dans la main, travailler pour que notre environnement, l'eau que nous devons consommer puisse être sain et que cela ne nous apporte pas des maladies afin que nous puissions contribuer efficacement au développement de notre nation. Au regard de tout ce que vous venez de dire, quel est votre mot de fin ? Merci madame la journaliste. Comme mot de fin, je tiens à remercier d'abord le RFLD et son partenaire. Et je voudrais dire à chacun de nous que veiller à la qualité de l'eau est un devoir commun. Travaillons-y, main dans la main. Merci monsieur Salim pour tous ces éléments de réponse. Une fois encore, c'est tout un plaisir pour nous de vous avoir su ce podcast. Mesdames, messieurs, nous voici à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada